Champion d'Europe en titre et champion du monde en titre, les footballeurs espagnols se lancent dans l'Euro 2012 avec un rêve ultime en tête, réussir un triplé inédit. On attend ce tournoi avec impatience et beaucoup d'espoir. On veut rentrer dans l'histoire, réussir quelque chose que personne n'a jamais réussi avant nous. Être champion d'Europe, champion du monde et encore champion d'Europe. Mais ce n'est pas gagné pour l'Espagne. Déjà privé de Villa, meilleur buteur de la Rora, forfait pour blessure et sans doute de Puyol, pilier de la défense qui récupère après une opération au genou droit. Les milieux de terrain barcelonais, Ravi et Iniesta seront bien là. Eux, Torres, Ramos, Pedro, Casillas également. Mais les clubs espagnols ayant brillé dans les coupes européennes, pour de nombreux joueurs de la Rora, la saison a été longue, très longue. Et à cette fatigue accumulée s'ajoute un statut de favori pas évident à gérer. On n'aime pas trop que l'on nous donne ce rôle de favori, mais on sait bien que tout le monde le fait, parce qu'on a gagné la Coupe du Monde et l'Euro. Mais on ne peut pas vivre seulement du passé, il faut qu'on fasse nos preuves tous les jours et qu'on repart de zéro tous les jours. Pendant leur stage de préparation en Autriche, les joueurs de Vicente Del Bosque se gardaient donc de tout excès de confiance, même s'ils évitent au premier tour leurs principaux rivaux, les Allemands et les Néerlandais. Il ne faut sous-estimer personne dans ce genre de compétition, chaque équipe peut créer la surprise. C'est pour ça qu'il faut prendre chaque équipe au sérieux, parce que n'importe quelle équipe, même moins connue que l'Allemagne ou les Pays-Bas, peut se faufiler en demi-finale. Premier adversaire de l'Espagne dans le groupe C, l'Italie, ce sera le 10 juin à Gdansk, en Pologne. Elle affrontera ensuite la République d'Irlande et la Croatie.